Victor Hugo habite chez moi, de Myriam Louvio, niveau A1, les éditions Didier, Copyright 2017. Chapitre 1. Chez moi. Regardez, ici, c'est chez moi, ma maison, mon royaume, chez moi depuis toujours. Je suis né dans cette maison, en 1856, il y a déjà dix-sept ans. Eh oui, je suis vieux, très vieux. Mais si, dix-sept ans, c'est vieux. Je ne suis pas un homme, moi, je suis un chat. Et dix-sept ans pour un chat, c'est vieux. Vieux comment? Vieux, comme ça. Mon corps est vieux, mais mon cerveau est encore jeune. Ton cerveau est peut-être jeune, mais tes muscles sont très vieux et tes dents aussi. Fini la chasse aux souris. J'ai vu beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses. Si vous voulez, je vous raconte. Je vous raconte tout. Ma maison, mon histoire, Et aussi, lui, l'homme qui habite chez moi, à Guerneset. Mais vous paraissez étonné. C'est parce que je parle français. Un français parfait, sans accent, c'est vrai. Cela vous impressionne. C'est bien normal. Après tout, nous sommes à Guerneset, une île britannique. Vous pensez, j'imagine, les chats de ce pays parlent anglais. Et vous avez raison. Les chats de ce pays parlent anglais. Sauf moi. Moi, je parle français. Français et chat, bien sûr. Un peu chien, oiseau et souris aussi. Mais mon accent n'est pas très bon. Et je fais parfois des fautes de grammaire. Mais j'arrive à me faire comprendre. C'est l'essentiel. Les chiens sont des animaux assez stupides, de toute façon. Je ne fais pas d'effort pour eux. Les oiseaux et les souris sont plus malins. Mais quand nous nous rencontrons, nous parlons peu. J'ai appris le français avec mes humains de compagnie. De drôles d'animaux. Des français. Le chef de la tribu s'appelle Victor Hugo. Oui. Vous avez bien entendu. Victor Hugo habite chez moi. Avec toute sa famille. Avec ses serviteurs. Avec son chien, Sénat. Un imbécile, croyez-moi. Avec ses fantômes aussi. Et sa folie. Victor Hugo habite chez moi. Et ce n'est pas facile tous les jours. Je vous raconte. Merci. 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 Merci.